et bien bonjour à tous c'est hier un joueur pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on se trouve pour aller de la mage sur clash royale donc elle vient de sortir voilà je viens de faire la mise à jour juste avant cette vidéo et on va voir ensemble qu'est ce que ça donne alors nouvel équiprage activé en jeu donc voilà le 24 lit je crois que c'est aujourd'hui pas sûr une tête hier donc alors il y aura enfin il ya le géant royal temps de frappe augmenté de 1,5 à 1,7 secondes donc ça en fait avant c'était 1,1 seconde et 5 centièmes de seconde voilà et maintenant sera une seconde et 7 centièmes de seconde donc ça sera bien donc le joueur royal va taper plus lentement c'est pas mal électrocution de durée détourdissement réduite de 1 à 0,5 seconde ok donc ça ça veut dire en fait quand on met l'électrocution sur une troupe avant elle ne pouvait pas bouger pendant une seconde donc voilà et maintenant ce sera 0,5 seconde donc bon encore nerf alors la princesse rayon de dégâts de zone réduit de 25% donc du coup ça ça doit être là où atterrissent les flèches ça sera 25% plus petit je crois après sorcer de glace point de vie réduit de 5% donc voilà mineur temps de déploiement augmenté de 0,7 à 1 seconde point de déploiement augmenté de 0,5 seconde donc voilà les légendaires je m'en fiche un peu partout vu que j'en ai pas bébé dragon vitesse de frappe accélérée de 1,8 à 1,6 secondes donc c'est bon le bébé dragon il a amélioré maintenant l'étape plus rapidement prince ténébreux dégâts augmenté de 7,5% donc ça c'est vraiment pas mal alors bouilliste coup d'élixir de 6 à 5 donc avant il va coûter 6 maintenant il va coûter 5 point de vie réduit de 7% dégâts réduit de 10% donc voilà en fait il le baisse en mixeur mais il le rend mieux lâché déjà que personne ne le veut oulala la connexion elle bug un peu ah oui donc j'ai un j'ai un magasin à deux balles un magasin de merde voilà alors après on était au bouilliste bon on s'en fout du signe on va continuer bûcheron vitesse accélérée de rapide à très rapide donc ça veut dire avant il était juste rapide maintenant il est très rapide donc voilà ça veut dire ça accélère sa vitesse ah je crois avoir compris je vais vous montrer tout à l'heure vitesse de frappe améliorée de 1,1 à 0,7 secondes donc c'est bien mais il y a les dégâts qui sont réduits de 23% donc ça c'est c'est un peu dommage donc voilà il augmente sa vitesse il augmente sa vitesse de frappe et il réduit ses dégâts donc ça ne soit quand même pas trop chuté j'étais content après la bûche temps d'apparition réduit de 66% vitesse accélérée de 66% ok là je n'ai pas trop compris alors temps d'apparition ah d'accord en fait quand elle a mis la bûche quelque part bah elle va elle va atterrir là bas au 66% moins rapidement mais après dès qu'elle atterrit elle va aller 66% plus rapidement sur le sol enfin en quelque sorte bon bref ok golem dégâts dégâts et dégâts de mort augmenté de 5% dégâts de mort ah oui c'est quand il meurt et qu'il fait ok point de vie augmenté d'un pour cent eh ben le golem sera pas mal hein golem it dégâts et dégâts dégâts de mort augmenté de 8% point de vie augmenté de 3,2% ok pk dégâts dégâts augmenté de 5% ça ça c'est bien dans la dernière mise à jour le pk elle a déjà été up et là il y a à nouveau ep je le joue donc pour moi c'est très bien mais après vous si j'ai un bec vous allez prendre cher si vous tombez contre un pk bien tombale temps de génération en fait 8 de 2,9 à 2,5 secondes donc la pierre tombale en quelque sorte elle va vraiment dire ah oui les squelettes vont être déployés plus rapidement donc voilà après je vais vous montrer pour le bûcheron le truc il est passé de là la vitesse à droite le troisième vers le le troisième vers le bas ouais l'avant dernier en commençant du haut c'est marqué vitesse le sorcier c'est marqué moyen on va essayer de trouver quelque chose qui va là par exemple c'est très rapide donc en quelque sorte le bûcheron maintenant il va être aussi rapide qu'un qu'un cochon qu'un chevaucheur de cochon donc voilà c'est rapide donc avant il était comme les gargou maintenant il va être comme le chevaucheur peut-être comme les peut-être comme les esprits de feu ouais à peu près comme ça voilà je suis quitté on va demander des sorciers pour se dépasse au niveau 7 je suis 82 mais bon donc voilà le shop de merde et bah vous voyez en haut que j'ai 6000 pièces quasiment 5995 et donc là voilà ce sera pour améliorer je tiens d'économiser pour faire un épisode j'améliore plein de cartes donc là c'est pour ça que vous voyez il y a plein d'épications pour améliorer donc voilà ouais donc dites dans les commentaires si vous voulez un tournoi mais cette fois un plus gros tournoi attendez une seconde ouais un tournoi avec à peu près 1000 ou 2000 j'aime donc voilà c'est à voir non je fais un tournoi à 1000 j'aime ou 500 comme vous voulez soit je fais deux tournois à 500 ou un tournoi à 1000 à vous de voir et dites dans les me dites dans les commentaires si vous voulez un tournoi ou bien si vous voulez un pack opening comme je l'ai dit dans la dernière vidéo et c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine ciao il Sous-titrage ST' 501